bonjour d'un pressing on se reprend ici dans le centre des lieux de la propreté bon madame l'un des lieux de la propreté de caravane on a le top en régie la connexion est établie Gervé tu es en connexion ou pas ? ferme la porte 3, 2, 1, on y va attends tu promets un coup aussi tu promets c'est avec la puissance 3, 2, 1, on y va c'est parti bonjour madame c'est terrible merci à vous allez on y va connexion c'est parti on l'a ou pas ? on a le faisceau 3, 2, 1 c'est top et nous voici ici dans un des lieux de la propreté caravinoise l'un des commerces les plus en vue de la ville Hervé tu parles pas pendant que je parle merde c'est pas possible enfin bon reprend on va le refaire on va le refaire si tu sais pas ton boulot je vais te la prendre moi alors tu la fermes du coup sa mèche elle est plus bonne tu le cadres bien ici bien là le cadres allez 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 c'est pas possible allez j'ai pas que ça à faire c'est bon on va le refaire 3, 2, 1 à vous bonjour et bienvenue sur DLB TV ici toujours à Carvin dans l'un des pressings l'un des commerces les plus en vue de la ville le commerce ici tenu par madame bonjour madame bonjour madame quel est votre prénom André est-ce que vous êtes la patronne ? oui d'accord alors on voit qu'ici à Carvin on aime bien prendre soin de ses vêtements on aime bien prendre soin de soi et le nombre de vestes de pantalons de couettes de chemisiers etc etc nous prouve que et bien on aime prendre soin de soi qu'est-ce que vous en pensez madame ? je pense que oui rappelons que vous êtes l'un des commerces qui marchent le mieux à Carvin parce que ça fait combien d'années ? ça va faire mon beau père ça faisait 45 ans 45 ans 35 ans de service une réputation bâtie alors à vous qui êtes une professionnelle de la propreté je me dois de poser une question est-ce que vous savez qu'en ce moment il y a la convention de jonglerie de Carvin ? vous êtes au courant ? je suis au courant avec la publicité oui alors qu'est-ce que vous en pensez ? c'est bien pour les jeunes je vais vous donner le micro j'ai mal au bras merci vous avez mal au bras c'est bien pour les jeunes vous savez que les jongleurs n'ont pas pour réputation de beaucoup se laver on ne va pas se cacher derrière son petit doigt qu'est-ce que vous en pensez ? je ne sais pas parce que je n'y vais pas je ne vais pas le faire vous n'êtes pas vous-même jongleuse ? non pas du tout personne dans votre entourage n'est jongleur ? non non et est-ce que ça serait embêtant que quelqu'un soit jongleur dans votre entourage ? non de mon entourage non c'est ça est-ce que vous avez remarqué la structure installée sur la place ? j'ai vu même quelqu'un qui était... qui se balancer qui se balancer pourquoi à votre avis ? pour répéter est-ce que vous croyez que ça a du sens ? du sens c'est pas de dire pour moi que du tout parce qu'ils ont envie de le faire je crois c'est peut-être un... pas pour... pas faire pour leur profession quoi disons un loisir ? un loisir vous croyez qu'aujourd'hui on peut vivre du spectacle dans la vie ? c'est quand même difficile je ne sais pas ce que vous en pensez ça ne doit pas être évident c'est un peu risqué quand même on est d'accord est-ce que vous auriez un petit message à transmettre aux... aux jongleurs ? vous savez ils ont des couettes ? ils ont des tentes ? ils ont des couettes ? il faut se laver tous les jours il faut se laver tous les jours et qu'est-ce qu'on fait avec ces vêtements sales ? bon on les donne à nettoyer ou on les lave on ne peut pas tout donner à nettoyer quand même merci madame bon courage bonne journée merci beaucoup André comme on l'a vu les gens de Caravan s'interrogent les gens se demandent à quoi sert cette structure ce qu'il va se passer répond ce soir avec la parade de feu ne vous inquiétez pas les journalistes d'investigation que nous sommes suivent l'événement merci Jean-Michel merci Patrice à bientôt on rend l'antenne tiens merci beaucoup je te jure je te vire il a des conditions techniques mais c'est pas possible il ne faut pas toujours être t'inquiète pas il nous a toujours fait ça c'est depuis qu'il a changé de mec les homosexuels ça me dépasse c'est dingue c'est dingue c'est dingue